La loi de finances pour 2023, désormais en vigueur, porte sur certaines mesures nous concernant, nous, particuliers. Je crois, Jonathan, que de nouvelles modifications ont été apportées concernant l'impôt sur le revenu. Oui, Bertrand. Tout d'abord, les limites de tranche du barème sont rélevées de 5,4%. D'autre part, la modulation à la baisse du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui n'était permise qu'en cas de baisse de plus de 10% des revenus, devient possible pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023, en cas de baisse de plus de 5%. Autre nouveauté, les avis d'impôt sur le revenu devront mentionner le taux moyen d'imposition du prélèvement à la source, du foyer fiscal ainsi que le taux marginal d'imposition. Enfin, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022, la demi-part fiscale sera accordée à tous les conjoints survivants des personnes titulaires de la carte du combattant s'ils ont plus de 74 ans. Concernant les crédits d'impôt, certaines mesures ont-elles également subi des modifications ou nouveautés ? Commençons par la garde d'enfants. Un crédit d'impôt au taux de 50% est accordé au titre des dépenses supportées pour la garde, à l'extérieur du domicile, des enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, soit, pour l'imposition des revenus de 2022, les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2022. À compter de l'imposition des revenus de 2022, les dépenses ouvrant droit à cet avantage sont retenues dans une limite annuelle de 3 500 euros par enfant, soit un avantage fiscal maximal de 1 750 euros par enfant, au lieu de 2 300. Ensuite, il y a du nouveau pour l'emploi à domicile. Le contribuable qui souhaite bénéficier du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile sera tenu d'indiquer dans sa déclaration de revenus 2042 la nature des services au titre desquels il a engagé les dépenses. Enfin, je vais terminer avec un crédit d'impôt qui disparaît, c'est celui qui était accordé au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, une publication de périodicité ou à un service de presse en ligne, d'information politique et générale. Ce crédit d'impôt, qui s'appliquait initialement aux souscriptions effectuées à compter du 9 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, a été prorogé d'un an par la loi de finances pour 2022, mais cette prorogation est finalement annulée et il sera supprimé pour les abonnements souscrits à compter de 2023. Il y a aussi du nouveau concernant l'immobilier. Jonathan, peux-tu nous en dire davantage ? Oui Bertrand. Je vais commencer par les logements énergivores. Le plafond d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers liés aux dépenses de rénovation des logements les plus énergivores fait l'objet d'un rehaussement temporaire. Jusqu'alors fixé à 10 700 euros, il est temporairement porté à 21 400 euros en cas de réalisation de travaux permettant à un logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D. Ce rehaussement s'applique aux dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un dévi à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 200 2025. Le contribuable devra justifier du nouveau classement de performances énergétiques au plus tard le 31 décembre 2025. A l'intérieur de ce plafond de 21 400 euros, la limite de 10 700 euros continuera à s'appliquer aux autres dépenses hors intérêt d'emprunt. Ensuite, concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation, les conditions d'exonération des personnes âgées ou invalides sont assouplies. Une autre taxe, celle concernant les logements vacants, jusqu'à présent applicables logements non meublés dans les zones dites tendues, est étendue aux communes confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, mais ne faisant pas partie d'une telle zone. La liste des communes concernées sera fixée par décret. En outre, les taux de la taxe sont relevés et passent en 2023 de 12,5% à 17%, la première année d'imposition, et de 25% à 34% les années suivantes. Enfin, je vais terminer ce tour de mesure qui concerne l'immobilier, avec le renforcement des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit de certains biens. En effet, les donations et successions de biens ruraux donnés à bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et de part de GFA bénéficient d'une exonération partielle de droits de mutation à hauteur par bénéficiaire de 75% de la valeur nette des biens transmis, retenus dans la limite de 300 000 euros et de 50% au-delà. À compter du 1er janvier 2023, la limite de 300 000 euros est portée à 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission conserve les biens reçus pendant 10 années. Plusieurs points de cette loi de finances concernent la forêt. Explique-nous cela, Jonathan. C'est exact. Pour commencer, il y a l'avantage fiscal accordé au titre des opérations forestières, qui devaient normalement prendre fin le 31 décembre 2022, qui est reconduit pour 3 ans et s'appliquera ainsi aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. Toutefois, nous verrons plus droit à cet avantage fiscal les rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de gestion de bois et forêts. En revanche, les cotisations versées pour la souscription d'un contrat d'assurance couvrant le risque incendie pourront désormais être prises en compte. L'avantage fiscal, qui consiste actuellement en une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt selon la nature des opérations réalisées, prendra désormais, dans tous les cas, la forme d'un crédit d'impôt. Le taux de droit commun de l'avantage fiscal, actuellement fixé à 18%, est porté à 25%. Les aménagements suivants sont également apportés au dispositif. En ce qui concerne les acquisitions de terrain, la condition tenante à la superficie de l'unité de gestion, après acquisition, devra désormais être comprise entre 4 et 25 hectares, et le plafond annuel des dépenses prises en compte, jusqu'alors fixé à 5 700 euros pour les personnes célibataires, veuves ou diversées, et à 11 400 euros pour les personnes soumises à une imposition commune, est porté à 6 250 euros pour les personnes seules et 12 500 euros pour les couples. Pour les travaux forestiers, la condition relative à la surface de la propriété est supprimée. Pour les cotisations d'assurance, la limite de prise en compte des dépenses par hectare est portée de 6 à 15 euros. Les aides publiques reçues à raison des dépenses visées par le dispositif seront déduites des bases des calculs du crédit d'impôt. Cette déduction s'opérera avant le plafonnement des dépenses. Et puis, il y a aussi le champ d'application de la réduction d'impôt pour dons, qui est étendu au versement destiné à l'entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable. L'avantage s'appliquera également aux dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, dès lors qu'ils seront destinés soit à l'entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, soit à l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d'un document d'aménagement approuvé. Dernier point restant à aborder, le dispositif concernant les souscriptions au capital de certaines sociétés ou fonds d'investissement. Peux-tu nous faire, Jonathan, un point de cette prorogation ? Oui, Bertrand. Le taux majoré de 25% de la réduction d'impôt IR-PME pour souscription au capital de PME, de certains fonds d'investissement ou de certaines entreprises solidaires d'utilité sociale ou encore de sociétés foncières solidaires, s'appliquera au versement réalisé jusqu'au 31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2022 et à compter d'une date fixée par décret, au plus tard deux mois après réception par le gouvernement, de la réponse de la Commission européenne sur la conformité aux droits de l'UE. Serait également prorogée jusqu'au 31 décembre 2023 la réduction d'impôts pour opérations de restauration immobilière, dite Malraux, portant sur des immeubles situés dans des quartiers anciens dégradés ou présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés. La réduction d'impôt pour réalisation de travaux de réhabilitation et de confortation de logements anciens outre-mer est prorogée jusqu'au 31 décembre 2029. Le crédit d'impôt pour acquisition et pause de systèmes de charges pour véhicules électriques est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. L'exonération d'impôts des plus-values de cession d'immeubles destinées au logement social sera prorogée d'un an et s'appliquera aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2023. Enfin, le régime d'exonération sous condition des plus-values de cession d'un droit de surélévation sera prorogé de deux ans et concernera les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024. Merci Jonathan. Merci Bertrand. Merci. Merci. Merci.